Gémeaux bonjour et bienvenue dans cette guidance ma foi fort énergétique je sens qu'on va bien s'amuser pour ce mois de juillet parce que mon dieu mon dieu allez voir la vidéo sur instagram du mélange des cartes parce qu'elles ont sauté vraiment toutes seules alors on y va on se concentre vous avez l'énergie huma l'énergie du mât qui nous dit que même si vous paraissez fou aux yeux des autres même si la raison elle vous indique de faire le contraire vous avez cette intuition que vous allez décrocher les étoiles en dépit de tout ce qu'on vous dit en dépit des expériences et tout même si vous ne savez pas formuler comment vous allez faire vous savez que vous êtes sur la bonne voie vous n'avez pas subi tout ça vous n'avez pas vécu tout ça pour qu'on vous dise maintenant quoi faire et surtout pour qu'on vous entrave ici à une énergie de recommencement on recommence d'une autre manière on recommence sans reproduire les heures du passé avec un peu plus de lâcher prise avec un peu plus de rayonnement de de maîtrise de soi voilà il ya du succès il ya de la rébellion le guide le maître la source on va voir tout ça parce que c'est des messages hyper fort hyper hyper fort je suis contente pour vous les gémeaux parce que pour l'instant ça augure très 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 bien alors on y va l'innocence c'est la carte 19 c'est le soleil ok vous l'avez en début du haut chozen et enfin du tarot de marseille ici vous avez tout au long de votre mois de juillet le soleil là qui brille de toutes parts attention à ne pas trop se brûler quand même mais vous avez voilà le succès le soleil le rayonnement le guide aussi vous êtes guidé vers la lumière d'accord vous êtes guidé par l'intuition vous êtes guidé par en fait la clairvoyance c'est à dire que le soleil va éclairer votre route peu importe ce qu'on vous dit peu importe comment vous le faites si vous le faites vous savez vous savez ici vous avez la connaissance d'accord qui va vous mener vers le succès ça peut être plein de choses c'est un tirage général là on commence avec les énergies générales du mois de juillet donc pour les gémeaux on a eu une lune très très particulière la lune en sagittaire du 17 juin pour les gémeaux elle a été ça a été chamboule tout on n'est pas sorti avec la tour si elle est sortie pour les gémeaux je pense que voilà il ya eu en tout cas un nouveau cycle vous avez deux fois le main ok donc il ya eu il ya bien un nouveau cycle ok on recommence quelque chose de nouveau vous étiez beaucoup les gémeaux avec l'énergie de l'arcane son nom parce que vous étiez dans un retournement un enfin pas un retournement un nouveau cycle il ya eu le jugement il ya eu la transformation avec la mort donc il ya eu vraiment des choses au niveau des énergies générales qui ont bougé d'accord vous avez enfin le succès vous avez enfin la victoire vous avez chariot ici qui nous parle de victoire qui nous parle d'avancer d'accord dans un projet dans une relation vous avez suffisamment mordu la poussière et maintenant vous êtes debout vous êtes à nouveau sur vos pieds là vous êtes bien assis sur votre trône même vous avez cette notion de lâcher prise suivre le courant ça veut pas dire faire le mouton ici ça nous parle de lâcher prise ça nous parle de voilà de faire quelque chose qui nous fait du bien qui est agréable il n'y a pas de force à mettre il n'y a pas de il n'y a pas de volonté parce que ici en fait on sait vous avez la papesse on sait quoi faire même si on ne peut pas l'exprimer comme je le disais avec le ma on sait qu'on va concrétiser quelque chose ici dans ce mois de juillet on sait que alors ça peut être une union ça peut être un travail ça peut être plein de choses mais en tout cas on a la célébration d'accord on a le maître on a le guide donc c'est vraiment quelque chose on a ici alors je dirais le rebelle le guide la charnière le guide le maître la source c'est à dire qu'ici on va recommencer c'est un nouvel état d'esprit en fait d'accord on passe de la rébellion je fais ce que je veux je sais que je dois avancer je le fais comme je l'entends et vous n'avez rien à me dire parce que au fond moi j'ai la connaissance je suis sûr de moi d'accord vous avez deux cartes ici de pouvoir vous avez l'affirmation forte je suis le maître je suis le roi et vous avez la diplomatie derrière la confiance la confiance en soi le rebelle ici il nous dit que les chaînes c'est plus pour lui les vieux schémas ça n'est plus pour lui on a le succès ok donc on a cette force de rêver de rébellion cette force pour pouvoir dire bah crotte quoi zut on arrête tous les vieux schémas les gens qui nous entravent les gens qui nous empêchent là les doutes les doutes aussi c'est fini vous avez le guide le maître la source c'est fort le guide qui nous dit voilà on est guidé par une instance supérieure ok où il ya une instance supérieure qui nous guide vers l'élévation vers le soleil vous avez bien les ailes ici c'est une carte magnifique que j'avais jamais vu à vrai dire dans les tirages elle était jamais sorti elle était jamais sorti et ici vous avez les ailes vous avez voilà cette idée que la personne est happé par la lumière vous avez les cartes très lumineuse vous avez le soleil vous avez la source ok vous avez l'innocence ici c'est cette pureté en fait donc vous avez la pureté du sage vous avez la pureté du soleil vous avez voilà la lumière qui est en vous et vous rayonner vers les autres aussi le guide c'est ça c'est vous pouvez être un guide comme un maître spirituel une source de connaissances mais la source vous l'avez en vous quand vous doutez vous avez les penses vous avez déjà les réponses donc ne laissez pas les autres vous dire quoi faire ou vous dire quoi penser ou voilà vous avez l'intuition les gémeaux vous êtes intuitif vous êtes intelligent vous avez l'intellect donc vous avez ici la connaissance la confiance en vous la fougue aussi du nouveau projet vous avez deux fois le mât donc vraiment il ya un renouveau il ya un nouveau cycle un cycle peut-être sans projet bien ferme bien définitif mais vous allez la tourner cette roue de fortune là vous avez le changement ok vous avez l'aboutissement en fait vous êtes à l'apogée peut-être que c'est votre moi ce mois ci on ne sait pas de quoi vont être faits les mois d'août septembre etc mais en tout cas voilà vous avez vraiment cette cette lumière qui va tout transcender qui va transcender les doutes qui va transcender les gens vous allez vous même donner et rayonner vous allez donner de la lumière vous allez rayonner vous allez donner des conseils vous allez être vraiment quelqu'un de clé pour votre entourage aussi parce que vous avez le maître le guide la source la source elle parle de connaissance d'intuition vous avez voilà vous êtes comment dire intuitif vous avez ce rayonnement vous avez voilà c'est comme le noyau qui est en vous et qui ne faiblit pas en fait ce noyau là avec le soleil il est d'autant plus fort il est d'autant plus fort le mais enfin je suis excité pour vous parce que honnêtement je n'ai jamais vu un aussi beau tirage un aussi beau tirage vous avez deux fois le mât deux fois le soleil quoi de quoi quoi de plus le guide il nous parle de création vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau ok vous avez le mât juste en dessous donc vous êtes vraiment dans quelque chose dans un un nouvel état d'esprit ok plus serein vous êtes plus sûr de vous ok vous êtes vous avez gagné en maîtrise de vous même d'accord il ya du lâcher prise il ya vous êtes plus confiant avec ces deux cartes vous avez la connaissance vous avez aussi cette notion de rébellion ok vous avez le l'empereur et le rebelle c'est la même carte en ce sont voilà vraiment comment dire vous êtes dans la concrétisation le rebelle il va concrétiser quelque chose dans le sens où il va se détacher de ses chaînes d'accord il va être dans l'action d'accord c'est la première carte le battleur en fait dans le tarot je vous explique vite fait le battleur c'est la création le tout premier projet ok vous avez la papesse qui connaît qui ne sait qui ne dit rien vous avez l'impératrice ok et la première carte d'action concrète c'est le l'empereur pardon le rebelle j'allais dire mais voilà le rebelle en fait il va se détacher d'une situation pour rentrer dans l'action dans l'action qui va lui mener qui va le mener pardon au succès d'accord vous avez le chariot qui est une carte de succès le 7 c'est une carte de succès c'est pour ça que j'en prends 7 à chaque fois mais voilà vous avez le succès deux fois cette notion de victoire peut-être victoire sur vous même parce que vous vous êtes libéré vous même de vieux schémas vous êtes peut-être libéré d'une emprise familiale d'une emprise religieuse ça peut être plein de choses voilà et vous êtes libre